Amis instantanés Tyson fait tout très vite. Il écrit vite, il bouge vite, il mange vite. Cela lui fait parfois renverser sa chaise. Ou la peinture rouge, ou ses camarades de classe. Son enseignante lui dit toujours, «Tu vas trop vite, Tyson! » Par contre, à la récréation, Tyson peut sauter, grimper et courir super vite dans la cour d'école. Mais il doit attendre que tous les élèves soient prêts à sortir. Chaque jour, Tyson doit attendre, attendre et attendre. Parfois, il s'écrit, «Dépêchez-vous! » Ces jours-là, Tyson joue tout seul. Un jour, une nouvelle élève arrive dans la classe. « Voici Suze! » dit l'enseignant. Suze ne dit pas bonjour. Elle ne sourit pas. Elle ne regarde personne. Mais elle regarde le dessin de voiture de course sur le mur. L'auto est rouge et brillante, comme son fauteuil. Et le pilote porte un casque comme elle. À l'heure du lunch, Tyson termine son repas super vite. Suze mange le sien à l'aide d'un tube, alors elle est encore plus rapide. En prenant son livre préféré, Tyson remarque que Suze fixe la couverture des yeux. « Veux-tu le lire avec moi? » lui demande-t-elle. À l'heure de la récréation, l'enseignant choisit Raph pour accompagner Suze dehors, même si Tyson a levé la main en premier. « Attention, Raph! Marche lentement! » dit l'enseignant. Raph obéit. Il avance si lentement que Suze s'endort. Le lendemain, Tyson fait de nouveau la lecture à Suze. Cette fois, l'enseignant choisit Lisa pour accompagner Suze. Lisa regarde les grands jouets au basketball, mais pas Suze. En rentrant chez lui après l'école, Tyson entend « Pip-pip! Laissez-nous passer! » Il s'écarte du chemin d'un banc. Un fauteuil roulant rouge et brillant passe à toute vitesse. « C'est Suze! » Une grande fille pousse son fauteuil. « Laisse-nous passer! » crie-t-elle encore. Tyson les rejoint au parc. Il grimpe sur la balançoire à côté de Suze. « Faisons une course! » dit-elle en se balançant de plus en plus haut. « Veux-tu aller vite, Suze? » demande la grande fille. Suze agite les bras. « Encore plus vite! » Suze sourit de toutes ses dents. Quand la grande fille voit que Suze et Tyson sont épuisés, elle dit « Je dois ramener ma soeur à la maison. À plus tard, rapido! » Elle s'en va avec Suze en criant « Pip-pip! » Le lendemain à la récréation, Tyson s'empresse de lever la main. « Est-ce que je peux jouer avec Suze? » demande-t-il à son enseignant. Ce dernier fronce les sourcils. « D'accord, Tyson, mais fais attention! » Tyson fera attention, mais il ira aussi très vite. « Démarre ton moteur, Suze! » dit-elle. Tyson court avec son amie dans la cour d'école. Il passe devant les enseignantes en zigzagant. « Pip-pip! » Les enseignantes s'écrivent « Tu vas trop fit, Tyson! Ralentis! » Et elles se précipitent derrière eux. Suze et Tyson passent devant les autres élèves. « Pip-pip! » Les enfants cessent de jouer et se mettent à courir derrière eux. Suze et Tyson traversent le terrain de basketball. « Laissez-nous passer! » crie Tyson. Les joueurs cessent de lancer le ballon et se mettent à courir derrière eux. Puis, Tyson, les enseignants, les élèves et les joueurs de basketball entendent un son qu'ils n'ont jamais entendu avant. « C'est Suze! » Elle ajoute des bras et rit aux éclats. Tyson sourit. « Il n'est pas allé trop vite. Il a été super rapide. » Et c'était juste assez vite pour Suze.